En politique, en sportif, en homme, c'est vous M. Guy, bonsoir. Notre entretien portera précisément sur ces trois aspects de votre personnalité. L'homme politique tout d'abord. M. Guy, on vous l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes un des hommes politiques les plus populaires de Suisse et pourtant vous avez quitté la politique fédérale il y a 14 ans déjà, mais beaucoup de personnes vous aiment toujours et vous aiment encore. Et quand on vous demande quelle est la clé de ce succès, vous répondez souvent par une boutade, c'est parce que j'ai un nom simple à trois lettres. Alors une question, M. Guy, voulez-vous dire que O. Guy, O. G. I. est un organisme génétiquement illustre ? M. le professeur, mesdames et messieurs, que vous veniez, subjuntif, écouter le français fédéral de Krantersteg me fait énormément de plaisir. Je dirais que c'est formidable. Merci beaucoup. Je reviens tout d'abord aux trois lettres. Et quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai appris, si vous voulez, faire passer un message, surtout dans les Nations Unies, au commencement, il faut raconter une petite histoire. Donc à cause de ces trois lettres, M. Couchepin, il ne faut pas lui dire, mais M. Couchepin était dans le train de Berne à Martigny. M. Couchepin dans le train, on ne peut pas très bien s'imaginer. Et il avait oublié les livres intellectuels. Il n'y avait que le nouveliste. Et après Fribourg, il a commencé à faire des mots croisés. Il y avait une question. Un ancien conseiller fédéral, avec trois lettres. M. Couchepin a commencé à réfléchir, à réfléchir. Et il fallait changer le train à Lausanne. Et tout juste avant, Lausanne, ça y est, il avait la réponse. Vous savez ce qu'est-ce qu'il a écrit ? Un ancien conseiller fédéral, avec trois lettres. Moi. Alors. Il ne faut pas lui dire, parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Et il m'en voudrait. Tout d'abord, en ce qui concerne la popularité. M. le professeur, vous savez, la popularité est très dangereuse. Il faut faire très attention. Il faut gérer la popularité. C'est-à-dire, gérer, c'est peut-être pas le mot, mais il ne faut pas être tous les jours dans les journaux. Il faut savoir rentrer dans les rangs. Il faut savoir disparaître en certains moments. Et moi, j'essaie de gérer. Mais enfin, j'ai tous les jours encore entre 30 et 40 lettres, mails et SMS. Et si je peux, je réponds, je donne des réponses. En ce qui concerne vos trois lettres, je ne pourrais pas dire oui, ce n'est pas juste. En allemand, O, G, I, ça s'appelle O. Ouvert. Objectif ouvert. Je ne suis pas génial. Pas du tout. Je suis simplement en allemand « gut ». Ça veut dire « bon », la traduction. Et vous savez, avant l'élection au Conseil fédéral, la Nouvelle Gazette de Zurich, c'est quand même la Bible en Suisse alémanique, a écrit « O qui n'est intellectuellement pas capable de devenir Conseil fédéral ». Mesdames et messieurs, ça vous fait mal. Ça fait mal ici. Mon père a lu cet article. Mon père a dit « Viens, Kandersteeg ». Il a mis son bras sur l'épaule. Il a dit « Dolphi, si tu veux devenir Conseil fédéral, le docteur Kurt Müller qui a écrit cet article a raison. Si on veut devenir Conseil fédéral, il faut être intelligent. » Le bras était toujours sur mes épaules. Mais si tu veux devenir Conseil fédéral, papa dit « Il faut être sage ». Et ce Guy de Montaigne m'a expliqué la différence entre intelligence, intelligence et sagesse. Si vous voulez, je vous réponds en une phrase la différence. « Vous voulez savoir la définition de Adolf Oguil, senior de Kandersteeg ? » « L'intelligence, vous pouvez la chercher. » « Au gymnase, à l'école primaire de Kandersteeg ? » « Au gymnase, à l'université, mes professeurs. » « Et la sagesse, on doit la chercher aussi, mais en acceptant des valeurs de la vie. » On doit regarder toujours comment réagir tel et tel homme et est-ce qu'il respecte les valeurs de la vie ? Est-ce qu'il est prêt de vivre ces valeurs de vie ? Donc, l'intelligence, on l'a. La sagesse, on doit la chercher, trouver. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Enfin, c'est papa qui m'a dit ça. M. Oguil, vous avez quitté le Conseil fédéral le 31 décembre 2000, après avoir occupé pendant 8 ans le département fédéral des transports, puis le département militaire. Quels sont les dossiers qui vous ont le plus marqué, qui vous ont donné le plus satisfaction, dont vous êtes le plus fier ? Il faudrait demander à vous, ou demander à... Non, mais vous ! Je dirais, le dossier qui m'a vraiment occupé 24 heures sur 24, une fois quand j'ai pris la décision de créer les deux tunnels entre Flüllen, Ersfeld et Piasca, et Frutigen et Friège, c'est la NLFA. NLFA, c'était... Vous savez, il y avait cette opportunité dans la politique, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des fenêtres qui se ferment, des opportunités. Et dès dans les années 90, quand j'ai pris le département, quand on avait la pression de l'Union, ils ont demandé de construire une deuxième autoroute à travers les Alpes. Après l'ouverture du tunnel du Gothard routier, 1980, on était dans une position extrêmement difficile. Alors, à ce moment donné, nous, on dit, nous sommes prêts à accepter le transport, mais la marchandise doit être transportée par les rails et pas par la route. Et là, je dois dire, quand j'ai pris cette décision de construire, et j'étais tout seul, c'était vers 11h30 le soir, j'ai eu des dossiers, on pourrait remplir cette salle. La bureaucratie. Mais à un moment donné, c'est vous, comme politicien, comme chef du département, qui devait dire, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ? Quand j'ai pris la décision, on fait en même temps les deux tunnels. Vous voyez, ce moment, c'était très, très difficile. C'est connu, M. Stich était contre le Lutschberg, tous les mercredis, il était contre, tous les mercredis, il a fait un co-rapport, tous les mercredis, il a essayé d'éviter le Lutschberg. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur Stich. Moi, je me suis dit, le gardien de la cabane du Lutschberg lui a servi un mauvais saucisson. et il a dit à un moment donné, dans ce conseil fédéral, il y a six conseillers et un moniteur de ski. Le moniteur de ski, c'était moi. Ça fait aussi mal. Bon, il m'a dû inviter pour un souper dans son hôtel à Berne. Ça coûtait 375 francs. On a mangé et bu. Moi, j'ai eu besoin d'un chauffeur pour me rentrer. Et je peux me dire, j'ai dit, Otto, c'est pas la Confédération qui paye. C'est toi. C'est toi qui paye. Il a dit, oui, je paye, mais j'achèterai demain une pipe. Toujours quand il était fâché, il a acheté une pipe. Quand il a quitté le palais fédéral, il avait une cinquantaine de pipes. Il avait plus de pipes que toi, mon cher conseiller d'État. Non, c'était la NLFA. Et peut-être deuxième, pour quand même dire encore, disons, un projet que j'ai fait passer, que je suis assez fier, c'était le partenariat pour la paix. Donc, c'est pas l'OTAN, c'est le partenariat pour la paix. Et il y avait cette possibilité, d'entrer dans ce partenariat. Qui veut être contre la paix ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, tout le monde devrait faire plus pour la paix. À trois heures d'ici, il y a la guerre. À quatre heures d'ici, les enfants meurent, puis ils ont assez à manger. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Et ce partenariat pour la paix, c'est seulement profitable pour la Suisse. C'est comme une carte menu. Il y a peut-être 250 menus. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Et vous pouvez dire non à ce que vous ne voulez pas manger. Et vous ne devez pas accepter des conditions politiques, financières, économiques, financières, juridiques. Et là, il y a eu aussi, à la fin des années 90, la possibilité d'entrer au partenariat pour la paix. Et là, je vous raconte aussi une petite histoire. Il y avait donc la conférence de tous les présidents, premiers ministres, qui partenariat pour la paix. Il y a une cinquantaine de pays européens qui sont partenaires. On était à Washington. Et moi, j'étais seulement vice-président. Et comme vice-président, donc le moins important, protocolairement vu, j'ai dû entrer en premier à la Maison-Blanche. Il y avait Hillary et Bill. Ils m'ont salué. Et ils m'ont dit, Hillary et Bill ont dit, « Look around. » J'ai pu me promener dans cette Maison-Blanche. Il y avait des bureaux ouverts. Alors, j'ai tout de suite pris le contact. J'ai dit que je venais de la Suisse. Ce n'est pas de la Suède. J'ai discuté avec d'autres. Et on avait le dîner, discours. Et actuellement, comme j'étais le moins important, seulement comme vice-président, ma voiture venait en dernier. Alors, quand je voulais partir, Bill Clinton a dit, « Stay, rest. » Mesdames et Messieurs, ce soir, j'ai bu trop de verre, je me suis saoulé. Dans l'intérêt de la Suisse. Mais Bill Clinton savait que je venais de la Suisse et pas de la Suède. Il savait que je venais de la Suisse et pas du Swaziland. Bill Clinton voulait toutes les années en Suisse. Bush, jamais en Suisse. Obama, jamais en Suisse. Et quand j'avais un problème, même comme simple conseiller fédéral, je pouvais téléphoner à Bill Clinton. Et quand il y avait un problème, il a dit, « Je t'envoie un émissaire et on va régler le problème. » Mesdames et Messieurs, « Parfois, il faut rester et boire des verres, même si vous n'êtes pas alcoolique dans l'intérêt de la fonction. » N'est-ce pas ? Oui, mais il faut avoir un chauffeur pour rentrer. Il faut avoir un chauffeur pour rentrer. Toujours. Comme un chauffeur. Ça ne coûtait rien à la Confédération, Monsieur le dit. Vous avez entretenu des relations amicales également avec le président Mitterrand, aussi avec M. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui est, je vous le signale, docteur en droit de l'université de Neuchâtel, de notre faculté. Et ces relations amicales qui semblaient marquer la politique avant semblent s'être un peu estompées maintenant. On a le sentiment que, par exemple, les Européens nous boudent, ils ne viennent plus volontiers en Suisse, on accueille moins volontiers des personnes avec ce sentiment-là. J'aimerais souligner que j'ai fait beaucoup de fautes dans la langue sportive, faute car. Je n'ai pas tout réussi. Et j'aimerais clairement dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à gouverner que quand j'étais moi au gouvernement. Dans les années 80-90, on avait des amis comme Mitterrand, comme Kroll, comme Blair, comme Clinton. Les Italiens nous comprenaient, les Autrichiens. Bref, ils connaissaient notre système politique. Je me rappelle, en 1993, j'étais la première fois président de la Confédération. j'étais au sous-ministre de l'énergie. On avait une conférence à Paris. Et mes collègues, ils m'ont toujours envoyé beaucoup de, je dirais, entre guillemets, policiers, parce que mes collègues pensaient toujours qu'il peut dérailler. Il faut le contrôler, n'est-ce pas ? Alors moi, j'étais à Paris, je reçois un téléphone du président Mitterrand. Et le président Mitterrand dit, j'aimerais voir le président de la Suisse pendant dix minutes à l'Elysée. Moi, je n'avais pas de voiture. Notre ambassadeur, Brunner, qui était toujours à New York, à Washington, il n'était pas encore accrédité à Paris. Je devais organiser moi-même le voyage de l'endroit où on était en dehors de Paris, à l'Elysée. J'ai trouvé un Volvo bleu et il y avait, tout le monde voulait venir avec moi. Moi, j'étais avec une grande délégation, on était, je crois, douze. Alors vite, j'ai pris dans cette Volvo, deux dans le coffre derrière. On est entré à l'Elysée, la garde en position, Mitterrand sur le Perrin, là où Hollande attend, les autres. Mitterrand a vu ce spectacle de sauter du coffre derrière. Moi, j'ai dit, quelle impression, non de non, aurait dit de la Murat. Alors, le protocole de Mitterrand a dit, vous pouvez vous faire accompagner par deux collaborateurs. Alors, j'ai pris celui-là qui parlait le mieux français et celui-là qui était le plus sage. Alors, les autres pouvaient avoir du café et du décalteau. Alors, j'étais chez Mitterrand 90 minutes, 90 minutes. Et à la fin, il m'a dit, je veux voir où vous êtes nés et je veux voir votre papa. et il est venu. Et vous savez, le protocole français est venu à Berne, on a dit atterrissage à Belpe. Les Français ont mesuré la piste, ils ont dit, notre président ne va pas atterrir à Belpe. On a dit, il a le même type d'avion que nous et nos conseillers fédéraux, ils partent et ils atterrissent à Belpe. Vous savez, les Français ont dit, vous avez sept, nous, on a seulement un. Après, il est venu, je suis allé le chercher à Payern et il y avait deux avions qui est venu avec ses collaborateurs et collaboratrices. Cet avion est allé directement à Interlaken parce que les conditions, il fallait 20, ligne de téléphone ouverte direction Paris. Alors, c'est seulement Bellevue à Berne et le Victor de Jungfrau d'Interlaken qui est entré en ligne de compte et moi, j'ai fait avec lui le passage par Lemental en hélicoptère. Alors, Mitterrand me demande, Monsieur le Président, c'était toujours très formel, Monsieur le Président, comment s'appelle ce village ici en bas? J'ai dit, Tzad civil. Il a dit, Tzad civil. Après, il me demande, combien de socialistes? J'ai dit, zéro. Mais, Merde, Tzad civil. Et après, on a continué. On arrive dans la région de Shangno, dans la région de Shangno, là où il y a le champion de ski, Feutz, Shangno. Alors, il commence, nouveau, Monsieur le Président, comment s'appelle ce village ici en bas? J'ai dit, Shangno. Après, il me demande, combien de socialistes? Mais, à Shangno, il n'y a pas de socialistes. J'ai dit, zéro, Monsieur le Président. Après, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas de socialistes dans votre pays? Alors, je savais, j'ai compris le message. Atterrissage dans 5 minutes à Interlaken. J'ai donné l'ordre au pilote, écoute, dans la ligne où on reçoit, Monsieur Vitterrand, il faut, parce que le Président était radical, le vice-président était UDC, mais du bon comté de l'UDC, donc, l'éloquie. Il faut absolument un troisième, ça m'est égal, qui est là, une femme ou un homme, il faut que je puisse le présenter comme socialiste. Alors, atterrissage, Monsieur le Président, je vous présente le Premier ministre, le Président de la commune d'Interlaken, radical, le Premier vice-président de la commune d'Interlaken, UDC, et voilà, le deuxième vice-président de la commune d'Interlaken, je ne savais pas le nom, socialiste, il a dit, enfin ! Et après, c'était pour moi très difficile, parce qu'il y avait Monsieur Cotim, Monsieur Delamurin et Madame Trayfous, et lui, il est toujours à l'échelle du Président, les autres étaient et moi, j'étais vraiment dans une difficulté, c'est Président, Président, et les autres, c'était que des ministres, et on a publié un rapport sur notre politique européenne, et ce rapport, lui, a plu, après, il a fait une conférence de presse avec moi, il y avait, bon, il y avait peut-être 200 journalistes qui allaient dire j'ai eu des entretiens très intéressants avec le Président Auguillet, il y avait encore Monsieur Delamurasse, il y avait et Monsieur Côtier, il a oublié le nom de Madame Trayfous et il a dit « Hey, il y avait encore la femme de Genève ». Moi, je ne pouvais pas le corriger, là, il fallait être très correct, vis-à-vis de Sarkozy, j'aurais dit un mot, mais vis-à-vis de Mitterampart. « Alors, après, on est allé à Kanderstek, il est venu à Kanderstek, là, la commune m'a donné une route, une petite rue tout près de l'église catholique, si vous montez la prochaine fois, Kanderstek, c'est formidable, là-haut, actuellement. Et moi, j'ai dit « Écoutez, vous pourrez avoir cette route, et moi, je prends Jean-Élysée, est-ce que vous êtes d'accord ? » Et il était tout simplement, il était extraordinaire. j'étais plusieurs fois à Paris, personne ne savait, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, pour prendre le thé avec lui. Il était socialiste, vous savez de quelle partie je suis, mais du beau côté, du bon... L'Oïl. Et lui, le dialogue avec lui, l'histoire dans cet homme, c'était extraordinaire. Et malheureusement, on voulait aller ensemble dans la région de Jaffuz, parce que là, il était prisonnier chez les Allemands, il pensait qu'il était en Suisse, et ce n'était pas le cas. Il voulait me montrer, malheureusement, il nous a quittés. Et avec Kofi Annan, bon, heureusement, il est en Suisse, maintenant, parce que j'étais dans son bureau quand M. Chirac, non, c'était M. Sarkozy et M. Blair ont téléphoné, « On vous offre un château avec tout le personnel nécessaire, venez à Paris ou « Please come to London, we will do everything for you. » Et il est venu en Suisse, et il est devenu docteur Noriscausa. Et il est très fier. Avant-hier, j'ai téléphoné avec lui, c'est-à-dire, lui m'a téléphoné, j'ai dit, « Je suis dans ton université. » Il m'a dit, « Tu salueras bien, tout le monde, embrassez, tu ne peux pas tout le monde. » Merci. À l'époque, M. Guy, vous aviez soutenu le Conseil fédéral pour l'adhésion de la Suisse à ce qui allait devenir l'Union européenne. Ce qui vous avait fait être un énorme ami de l'autre côté de votre parti, M. Blacher. Est-ce que vous referiez ça aujourd'hui ? Tout d'abord, je dois vous corriger. Ça arrive rarement que je corrige un professeur. J'ai trop d'estime. On n'a jamais demandé l'entrée à l'Union européenne. Le 6 mai, le matin, entre 6 et 7, sous la présidence de René Feldberg, qui devait aller à l'hôpital, le Conseil fédéral a décidé, et j'y tiens à souligner, d'entrer en négociation avec l'Union européenne. Les journalistes, ils ne veulent pas comprendre ça. Et nous, nous avons fait la réflexion suivante ou l'analyse suivante. Au mois de décembre, il fallait voter sur l'espace économique. Et le Conseil fédéral savait déjà, m'admets, que ce sera très serré. Et probablement, ou peut-être, le peuple pourrait dire non à l'espace économique. La Suisse exporte plus que 60 % à l'Union européenne. Donc, nous avons eu, je dirais, ou c'était très important pour nous, que nous montrent, vis-à-vis de l'Union, que nous avons un grand intérêt de rester en bon contact avec eux. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'on entre en négociation. Et ça, c'est vrai, c'était quatre qui ont voté pour entrer en négociation. Et trois ont voté contre. Et le fautif, c'est moi. On me critique tout le temps parce que je pourrais vous dire si vous voulez qui a voté oui et qui a voté non. Et tout le monde en pensait qu'aucun qui va voter va dire non. Et moi, j'ai dit oui. C'est formidable. Je veux dire, un socialiste a dit oui, un a dit non. Un radical a dit oui, l'autre a dit non. Un PDC, ça, c'est pas une surprise, a dit oui, et l'autre a dit non. Alors, moi, j'ai dit oui. Et moi, je dois vous dire, heureusement, j'ai dit oui parce qu'entre en négociation, ça veut dire on négocie après un résultat. Le résultat est analysé par le Conseil fédéral et ensuite par les chambres et après, c'est vous, le peuple, qui a le dernier mot. Il n'y a aucun risque, mesdames et messieurs. Et après, en décembre, le peuple a dit non à l'espace économique. Et moi, je suis devenu président en 1993 et je suis allé au World Economic Forum à Davos pour expliquer à 25 présidents et premiers ministres qu'est-ce que c'est la démocratie directe, que le peuple a le dernier mot, qu'il faut respecter la décision du peuple et j'ai surtout aussi expliqué qu'on veut rester en bon contact avec l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle on veut négocier avec vous pour une entrée éventuelle. En l'an 2000, la France avait la présidence. Ce n'était pas le système d'aujourd'hui. Il y a le président, M. Rampouille, et le président de la commission, M. Barroso, bientôt M. Juncker. Donc, la France avait la présidence. et nous avons reçu une invitation d'assister au sommet de l'Union européenne à Nice. Et au Conseil fédéral, on a longtemps discuté est-ce qu'on accepte cette invitation de la présidence française. France, c'est quand même notre voisin. C'est important d'avoir les meilleures relations avec les Français. Et le Conseil fédéral a dit qu'on accepte et aucun président y va. Et moi, je suis allé. On était 26 présidents premiers ministres, chanceliers autour, une table ronde. Et à la fin, M. Girard, qui présidait, a dit « Et maintenant, je donne la parole au président de la Suisse. » Et moi, j'avais un texte qui était préparé par le département des affaires cet an. 25 fois corrigé par mes six autres collègues. et moi, j'avais la mission de lire ce texte. M. Girard, dit « Et maintenant, je donne la parole au président de la Suisse et je m'ajoulais. Je me suis entraîné comme un sportif pour bien lire ce texte sans faute. » Alors, M. Proti, qui était président de la commission à côté, dit « Ah, les Suisses, ils veulent toujours des avantages et des exceptions. » Moi, je me suis fâché et j'ai mis le texte à côté. J'ai dit « Monsieur le président Girard, mesdames et messieurs, les présidents, premiers ministres, chanceliers, monsieur Coté, monsieur, pas Coté, monsieur Prodi, c'est à côté, pense que les Suisses veulent toujours avoir des exceptions. Je veux vous expliquer l'histoire suisse et en français fédéral de Krantersteg. J'ai expliqué à ces dames et messieurs la neutralité, la démocratie directe, la subsidiarité, le fait que la Suisse vit en paix depuis 1848, quatre cultures, quatre langues, 26 cantons, 3000 communes, que la Suisse est un exemple pour l'Europe. J'ai expliqué aussi notre politique de transport, l'idée de faire deux tunnels, aussi dans l'intérêt de l'Union. J'ai donné quelques mots sur la politique financière, économique, sécurité, sociale, etc. Personne n'est allé aux toilettes. Tout le monde a écouté. Et à la fin, un a dit « Maintenant, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons adhérer à la Suisse. » Alors, j'avais la confirmation ce que mon France a été compris. Et le plus important, je ne dis pas le nom, a dit « Chers collègues, la Suisse a fait en 1848 ce que nous essayons aujourd'hui a réalisé en Europe avec beaucoup de peine. » La Suisse est pour nous un exemple. Voilà, ça serait notre article que nous devrons exporter, que nous devrions expliquer mieux. Alors, je corrige encore une fois. Jamais, et ça c'est clair et net, jamais demandé d'entrer, on a demandé d'entrer en négociation. et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on vote sur l'Europe, c'est 65% non et 35% peut-être pour aujourd'hui. L'opportunité, c'est-à-dire la fenêtre, est fermée. Mais je vous dis une chose, votre président, votre conseil fédéral, a tout mon soutien, il faut trouver une solution. Il faut trouver un modus vivendi avec l'Union. On est quand même à l'Europe, on n'est pas une île et sur cette île, on se sent à l'aise pour encore les 100 ans en venir. Il faut avoir les meilleures relations avec l'Union et j'espère qu'on trouvera des solutions. Si vous voulez une solution ce soir, je vous la donne. Monsieur Guy, le président Valéry Giscard d'Estaing et l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, M. Joska Fischer ont proposé cette année encore que l'Europe prenne comme modèle l'ETA fédéraliste suisse. M. Giscard d'Estaing disait, je cite, « La Suisse prouve qu'une nation composée de peuples, de langues, de cultures, de religions, d'histoires différentes peut vivre dans la paix et le bien-être quand ces communautés se respectent mutuellement et mettent en commun leurs talents et leur volonté. » Ma question est, croyez-vous à une Europe fédéraliste ? Pour la première remarque, enfin, ils ont compris. Mais je l'ai plusieurs fois dit à Fischer, j'ai aussi dit jusqu'à Destin, j'ai eu l'occasion de lui dire et il faut profiter de chaque rencontre de leur dire, de leur montrer ce que la Suisse a fait maintenant, il y a 170 ans. Moi, je n'y crois pas à une Europe politique. Ça ne va pas dans cette direction parce que la différence de culture, de langue entre Hammerfest et Sicile et entre Ural et Portugal. C'est trop grand. On ne peut pas comparer l'Europe aux États-Unis. Ça ne va pas. Mais l'Europe doit trouver une solution, une solution qui va plutôt dans la direction économique. Peut-être aussi une Europe à deux vitesses. Peut-être c'était faux d'accepter ou d'adhérer à l'Union les pays, les anciens pays de l'Est. C'est aller un peu trop vite dans la politique. Il faut aussi avoir la patience. Il faut savoir quand le moment est donné et quand c'est trop dans les problèmes qu'on a avec les Russes. Enfin, moi, je n'ai pas de compréhension pour les Russes. Mais je dois dire que grâce à Kohl et à Gorbachev, on a maintenant une solution en Europe. Et grâce à ces deux, l'Union soviétique, si vous voulez, n'existe plus. Ce danger n'existe plus. Et M. Poutine, qui est actuellement du ancien régime, il a beaucoup de peine à digérer cette situation. Et là, il ne fallait pas de l'Union et aussi de l'OTAN. Il ne fallait pas tout de suite essayer d'entrer à l'OTAN. Par exemple, l'Ukraine. On aurait dû choisir le système finlandais. Les Finlandais, ils sont dans l'Union, mais ils ne sont pas dans l'OTAN. Ça, c'est très important. Alors, on n'a pas brusqué les Russes. Aujourd'hui, avec cette façon de faire, on brusque les Russes. On ne réfléchit pas, on connaît. les Américains, ils ne connaissent pas l'histoire et les Européens, ils ont aussi un peu oublié. Il fallait faire un peu plus lentement, comme un guide de montagne. Un pas, assurer ce pas et après, deuxième pas. Alors, ça veut dire, moi, je ne crois pas à une Europe unie. Regardez ce qui se passe. les Écossais veulent former leur pays, les Catalan veulent faire la même chose, il y a d'autres tendances, etc. Mais, il ne faut jamais critiquer l'Union. Grâce à l'Union, on a la paix en Europe et on a une stabilité à l'Europe. Et pour moi, l'Union européenne était surtout un projet dans l'intérêt de la paix. C'est un UDC de grande geste qui vous le dit, mesdames et messieurs. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne comprends pas. Toujours cette haine vis-à-vis de l'Europe, cette haine vis-à-vis de tout ce qui vient de l'extérieur, cette haine ce que l'Europe fait, ça, ce n'est pas correct. Et maintenant, on a une grande chance de trouver une solution. Monsieur Juncker vient d'un petit pays. Monsieur Juncker, le nouveau président de l'Union, connaît la Suisse. les vacances, il est en Suisse, il a la compréhension, la sensibilité pour connaître notre système politique. Alors, avec lui, il faut trouver une solution. Et moi, je suis persuadé qu'on va trouver une solution dans l'intérêt de la Suisse, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe. Oui, merci. Je crois que... Si vous êtes d'accord, monsieur Guy, on va quitter le monde politique pour entrer dans le monde sportif, ce qui frappe d'emblée chez vous, ce soir encore, c'est votre grande vitalité, votre dynamisme. Vous donnez toujours l'impression d'avoir besoin de faire quelque chose. Vous êtes aussi un grand sportif, vous avez été un grand skieur, vous auriez pu faire une carrière de skieur. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi cette carrière ? Papa n'a pas voulu. Papa a dit ça n'a pas de sens dans les années 60. Oui, j'étais un assez bon skieur, j'étais un assez bon sauteur, mais papa a dit tu ne peux pas vivre là, il n'y avait pas encore les salaires qu'ils ont aujourd'hui. et papa a eu raison. Papa a eu raison, il a dit tu dois apprendre comme il faut le français, l'allemand. Papa, je n'oubliais jamais, il a dû monter 70 fois sur la Blumnesal comme guide de montagne et le tarif était de 70 francs pour me payer une année école supérieure de commerce à la Neuville, malheureusement pas à Neuchâtel et je suis resté trois ans à la Neuville. Et papa a dit non, tu sais, il faut faire quelque chose et le ski, ça n'a pas d'avenir. Et après, 64, les Jeux Olympiques divers de Rinsbrook, pas une seule médaille pour la Suisse. La Fédération Suisse de Ski est venue chez moi et m'a dit on veut t'engager et ta mission, la mission est claire, ils vont fermer une équipe qui gagne des médailles à Sapeau en 72. Et je crois que cette mission a été accomplie et grâce à cette mission, je suis devenu l'écolier de Grandestec et devenu, en fait, peut-être une carrière si vous voulez. Et en 76, vous avez engagé Roland Français, Darba, qui nous a fait en 81, pas lui tout seul, mais avec d'autres, la plus forte équipe de ski qu'on ait jamais eue. à tel point que quand les Suisses sortaient deuxième, les journalistes se demandaient ce qui s'était passé. Psegui, avez-vous eu du flair ? Avez-vous eu de la chance ? Avez-vous eu les deux ? Et à quoi donnez-vous, attribuez-vous cette réussite ? En tout cas, je n'ai pas engagé des bureaux pour faire des analyses. Rires Applaudissements J'ai eu les deux, j'ai eu les deux, la chance et peut-être, oui, j'ai toujours regardé comment quelqu'un marche, comment quelqu'un se déplace, comment quelqu'un mange, comment quelqu'un traite avec les collègues, les supports donnés. Aussi quand, par exemple, au département militaire, quand il fallait présenter au Conseil fédéral un nouveau divisionnaire ou commandant de corps, brigadier, moi je suis allé derrière lui toute une journée et après le soir, je savais qui je veux. Et français, j'ai vu tout de suite qu'il avait des capacités hors du commun, qu'il avait une sensibilité aussi de comprendre les Suisses allemands, ça c'est très important, c'est très important dans une équipe nationale, il y a, le pays a quatre langues, mais surtout dans une équipe de ski, il y a les romans et les Suisses allemands et de les réunir, et de les préparer pour arriver à un résultat. Il faut avoir la sensibilité pour les romans, mais aussi la sensibilité pour les Suisses allemands. Et français, avec ça, français, il a fait un extraordinaire travail et je lui suis encore aujourd'hui reconnaissant, je dirais, c'est lui et ça, c'est la raison pour laquelle je suis devenu conseiller fédéral, autrement, probablement, ça n'aurait pas eu le cas. Oui, c'est lui qui m'a dit, ce que tout le monde savait, que vous adorez la montagne et que vous avez escaladé le Servin, mais il m'a dit que vous avez escaladé le Servin avec deux guides, dont l'un des deux avait 80 ans. C'est pas juste, j'avais pas besoin de guides, moi je monte avec un guide. L'autre était Inderbinen de Zermatt, un guide absolument fantastique. Alors ma question est la suivante, qu'est-ce que ça vous a fait de gravir le Servin et qu'est-ce que ça vous a fait ? C'était le Jubilé, 125 ans, la première montée, mais moi j'étais déjà avec 16 ans, j'étais au sommet du Servin avec papa, sans problème. Et après, donc on avait reçu une invitation de Zermatt pour le Jubilé et Delamurat était président et c'était très confidentiel, c'était clair, Delamurat allait à Zermatt faire le discours et moi je devais monter. C'était secret et le matin, à la radio, il dit « Ah, au Conseil fédéral, on a eu une très bonne entente, moi je parlais en bas et Dolphy doit monter. » Et moi je suis monté avec un guide derrière M. Inderbinen, derrière M. Inderbinen, parce que le respect voulait que je reste derrière lui et ce qu'il a fait, il est monté 500 fois sur le Servin et moi comme conseiller « Anstendik, correct, je suis resté derrière lui mais M. le professeur, je n'avais pas besoin de guide, ils n'ont pas dû me porter là-haut, j'ai quand même grimpé. » Je pensais qu'il vous aidait à monter vos problèmes. En sport comme en politique, vous avez eu beaucoup de succès, vous avez aussi eu quelques échecs et en sport, l'échec le plus cuisant peut-être était le refus d'attribuer les Jeux Olympiques d'hiver à Sion 2006 et on les a attribués à Turin et j'avais lu à l'époque dans la Gazzetta dello Sport, la Bible du sport, qu'une partie de la victoire de Turin était due à l'intervention de M. Giovanni Agnelli et de Fiat qui avaient fait marcher tout leur réseau et pourtant, vous qui présidiez la candidature suisse avez dit « la Suisse a de loin la meilleure candidature. Qu'est-ce que vous retirez de cette injustice ? » On aurait pu faire des excellents Jeux Olympiques en l'an 2006 et on était vraiment très, très, très déçus et je dois dire M. Samaranch m'a promis les Jeux entre quatre yeux. Est-ce que c'était M. l'Italien qui était à la base de cet échec ? C'était grindier ? Oui, peut-être mais je ne crois pas seulement. Quand la candidature était lancée, moi j'étais ministre du sport, j'ai demandé à ses plates de devenir président de la commission de candidature, le comité de candidature et il a accepté et après, on a lancé sa candidature pour président de la FIFA et il est devenu président et après, il a dû se retirer et après, on était dans une situation un peu difficile et le conseil fédéral, le conseil d'état valaisan m'a convoqué et a dit tu dois le faire. Il y avait aussi le chancelier Couchemin qui était à cette réunion et le chancelier Couchemin avait la mission de voir avec mes six autres collègues s'ils acceptaient que je prenne comme ministre du sport et que je prenne la présidence et moi je suis rentré de Sierre à Grandesteg et quand j'arrive à Grandesteg le chancelier Couchemin me téléphone et me dit le conseil fédéral n'accepte pas tu ne peux pas prendre ça tu dois revenir on doit faire une nouvelle appréciation de la situation et après, je suis rentré à Sierre et on a fait j'ai pris contact moi-même avec des conseillers et j'ai dit on est dans un impasse on est dans une situation difficile et après, ils ont dit tu prends on est d'accord que tu prends on a fait vraiment un maximum et on était presque on n'était pas trop sûr ça, j'aimerais aussi corriger que les Italiens ont dit on était trop sûr non, non, pas du tout mais on était monsieur le professeur Oswald peut le confirmer on avait le meilleur dossier on avait la meilleure présentation la présentation de Turin en Saoul n'était vraiment pas bien et après monsieur Blatt il est là je lui en veux il nous a quitté trois jours avant la décision à Saoul parce qu'il voulait voir Hillary Clinton et avait les champions du monde de football et là leur pression des footballeurs à l'intérieur du CIO est venue et le jour avant l'élection on était chez notre ambassadeur à Saoul il y avait des rumeurs à ce que ça penche ça penche direction Turin moi je suis tout de suite allé voir dans l'hôtel à l'hôtel monsieur Samaranch et j'ai dit écoute maintenant vraiment on a deux fois les Jeux Olympiques 28 et 48 quand personne ne voulait quand il y avait un problème de visa de construction de d'impôt on a toujours trouvé une solution on a vraiment droit maintenant à ces Jeux et on a perdu et je pense cette décision est injuste et je regrette étant donné on doit dire en tout cas les Jeux de Turin n'étaient pas on peut un bon perdant mais ce n'était pas les meilleurs Jeux d'hiver et on n'a pas encore tout à fait digéré cette défaite honnêtement dit je le dis en Valaisant et pensez-vous qu'avec cette surenchère qu'il y a maintenant dans les Jeux Olympiques la Suisse a une chance de se voir attribuer un jour des Jeux Olympiques d'hiver alors moi je parlerai maintenant à monsieur Oswald moi je pense il faut que vous corrigez une chose il faut attribuer les Jeux d'hiver à un pays Suisse Autriche Norvège Suède Allemagne nous Suisse nous pourrions organiser les Jeux d'hiver demain matin on a tout on a toute l'infrastructure on a le pop on a biathlon l'Enser a été maintenant on a les pistes de ski on a vraiment peut-être qu'on devrait faire une stade de glace pour un patinoire de vitesse mais le reste est là c'est la raison pour laquelle le C.I.A. si tu me permets de le dire a un problème si seulement les pays autoritaires organisent des Jeux d'hiver pour l'image de marque du C.I.A. c'est pas positif c'est le moins qu'on puisse aussi substantif alors c'est la raison pour laquelle il faut changer la formule maintenant il faut donner il faut donner ces Jeux d'hiver sans qu'on peut-être commencer comme test en un pays et après après les Coréens du Sud la prochaine fois 2021 ce sera Pékin mais Pékin où on skia Pékin ou bien ce sera Kazakhstan c'est Kazakhstan qui va probablement le recevoir mais après il faut il faut venir en Europe et il faut pas négliger l'Europe et c'est quand même le berceau du ski du sport d'hiver et là c'est la raison pour laquelle je dirais vous devriez décider au mois de décembre en Montecarles en 26 il faut donner les Jeux à un pays il faut faire la même chose que l'UEFA championnat du monde de l'UEFA la prochaine fois c'est la France et après c'est l'Europe et moi je pense ça donnerait nouveau cette image de marque que le CIO a besoin c'est la raison pour laquelle pour 2026 la Suisse devrait organiser la Suisse devrait organiser et vous devez un peu baisser vos conditions ce qui concerne les voitures vos chambres les cadeaux le service médical je sais que toi tu es pas partisan de tout ça mais vis-à-vis de l'extérieur quand on a maintenant lu les Norvégiens ils ont ils ont dit que ce qui est dans vos cahiers de charges là il y a des choses il faut aussi peut-être revoir le cahier de charges et moi je suis persuadé je ne vais pas entrer dans les détails que le nouveau président a compris vous avez parlé tout à l'heure du fait que monsieur Blatter avait fait défection en 2006 au niveau de la candidature qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à un cinquième mandat de président de la FIFA écoutez ça n'a pas de sens que je dise ce que je pense il est candidat et il va être élu voilà mais vous pensez bien que ou plutôt je vous pose la question autrement êtes-vous partisan pour une limitation de la durée des mandats oui et vous dites souvent pour en terminer avec le sport que le sport vous a beaucoup apporté que vous a-t-il réellement apporté école de vie le sport c'est la meilleure école de vie dans le sport vous apprendrez à gagner sans penser que vous êtes le meilleur dans le sport vous apprenez à perdre sans penser que c'est la fin du monde dans le sport vous apprenez à respecter l'adversaire à respecter les règles de jeu à respecter la décision du juge arbitre chaque enfant entre 4 et 15 devrait avoir la possibilité de faire des fautes sans que ça ait des conséquences pour la vie professionnelle ou vous pouvez faire des fautes sans que ça ait des conséquences dans le sport un carton rouge dans le football c'est négatif pour mon équipe et pour moi mais ça n'a pas de conséquences et je peux voir comment réagit mon caractère mon tempérament quand ça va mal et comment réagit mon tempérament et mon charisme quand ça va bien c'est cette école de vie et c'est là pour laquelle il faudrait absolument que cette école de vie que le sport offre ait plus d'importance et soit reconnue par le monde entier moi je connais bien l'Afrique je connais bien le nord de l'Afrique ils sont tous des fans de football FIFA UEFA IOC et surtout l'ONU devraient lancer le football c'est l'homme de Kransteg le skieur qui vous le dit ça lancer le football dans cette région former les jeunes gens les jeunes gens d'aujourd'hui sont les leaders de demain partout professeurs ils sont professeurs ils sont peut-être des militaires ils sont des politiciens ils sont peut-être des journalistes etc. il faut mieux former la jeunesse et je vous dis merci pour tout ce que vous faites comme professeurs mais ça suffit pas excusez-moi de le dire il faut il faut il faut expliquer que le sport ce serait une possibilité de préparer une jeune génération qui gère le monde demain nous avons urchement besoin d'un monde meilleur je l'ai déjà dit c'est impossible ce qui se passe c'est inacceptable ce qui se passe actuellement 40 guerres 240 conflits des enfants qui meurent parce qu'ils ont pas assez à manger il faut faire quelque chose il faut pas seulement parler de ça c'est l'arrivée pour laquelle ces fédérations qui ont beaucoup de l'argent sous la direction de l'ONU devraient faire plus avec cette école de vie qui est le sport c'est un des messages que est-ce un des messages que vous avez voulu faire passer quand vous avez été nommé conseiller personnel de monsieur Kofiangan pour le sport moi j'étais je peux le dire une fois clair et net j'étais bien compris en Afrique même si je parle pas l'africain ou l'arabe ou sais pas quoi j'étais compris en Asie j'étais compris en Amérique du Sud et en Suisse on a rigolé on a dit par exemple la commission je parle maintenant au conseiller il y a le 8ème conseiller fédéral vous savez qui c'est le 8ème conseiller fédéral c'est la délégation des finances là il y a 3 4 conseils nationaux et 4 conseils aux états et eux ils ont écrit en 2001 la Suisse a eu 2 problèmes graves financièrement 2 problèmes graves 1 c'était Suisse Suisse qui a qui a eu cette comment dirais-je n'a pas plus volé 2ème c'était Augie parce qu'il a touché 200 000 pour son travail mais moi j'ai touché 1 franc par an le reste j'avais besoin pour un bureau et pour payer un collaborateur et pour faire quelques voyages et ça c'était un drame ma berne ils n'ont pas bien compris cette mission que j'avais et cette mission qui apportait tant je dirais d'impression positive à la Suisse en Suisse on a rigolé mais moi j'ai lancé plus que 500 projets dans le monde malheureusement mon successeur est un peu moins actif il va partout mais il ne lance pas des projets mais je ne veux pas le critiquer chacun fait à sa façon mais à Berne ils n'ont pas compris voilà oui c'est vrai qu'on a déploré le manque d'engagement du conseil fédéral à cet égard quand on sait qu'on a la plupart des grandes fédérations internationales ici on a un terreau qui devrait faire comprendre au monde politique l'importance du sport et du soutien au sport notamment chez les jeunes vous savez moi j'étais le premier qui est devenu même secrétaire général à Chouin ça donne beaucoup de jalousie à Berne vous savez les tuiles sont bougés les tuiles ça donne beaucoup de jalousie peut-être le deuxième bon maintenant il y a pas mal de professeurs et de gens qui travaillent pour les Nations Unies mais ils étaient jaloux que j'étais si prêt de Kofi Annan voilà ça c'est un fait voilà prochaine question êtes-vous un homme de pouvoir monsieur Ogi plutôt à un moment donné il faut faire une analyse une analyse est-ce que vous voulez être conseiller qui fait des conseils qui donne des informations qui travaillent plutôt à l'arrière-plan et qui ne veulent pas prendre des risques ni la responsabilité et dans le militaire à un moment donné quand j'étais caporal chez les grenadiers ce ne sont pas les moins bons c'est les meilleurs là j'ai senti là j'ai senti que je voulais mener je voulais prendre des responsabilités je voulais aussi prendre des risques je ne voulais pas devenir conseiller fédéral j'avais pensé que je pouvais devenir conseiller je ne voulais non plus devenir patron de Nestlé ou de Novartis ou de Swatch mais je voulais être chef peut-être d'une petite unité mais je voulais être le chef et j'étais prêt à prendre les responsabilités et à la fédération suisse de ce qui je devais je devais dire où je voulais aller je devais donner des ordres vous savez dans ma vie il y a plus il y a quelques quelques mots qui étaient très importants à un moment donné quand tous les professeurs ingénieurs disaient le percement du Gothard n'est pas possible il y a là ta vetschur massive et pio ramoude à un moment donné vous devez dire je veux je veux deuxième chose importante dans la vie comme professeur chef d'une entreprise policier de grandes stèques quitte montagne deuxième mot clé c'est servir le peuple doit sentir que comme président de la confédération le premier but est vous voulez servir servir aux pays servir aux compatriotes très important savoir servir la troisième chose qui était importante c'était les quatre m je dis d'abord en allemand il faut respecter les gens les êtres humains même s'ils ont d'un autre port politique même s'ils n'ont pas la même idée même ils vous contredisent etc il faut les respecter et sentir est-ce que là il n'y a pas une raison derrière cette position qu'il défend si vous êtes d'accord monsieur Ogui pour terminer on va aborder deux questions plus personnelles vous parlez souvent de votre père ce soir encore vous en parlez dans votre livre vous parlez de votre attachement à ce père qui vous a beaucoup marqué parlez-nous de lui et dites-nous qu'est-ce qu'il vous a apporté pour vous avoir autant marqué mon père était l'exemple si on veut on peut mon père était responsable pour les constructions contre les avalanches quand vous rentrez au Lodzpeg en haut à Grandestec en haut à 3000 mètres à 2000 2000 mètres en 2003 il y a ces constructions contre les avalanches mon père a fait ça au nom de la BLS et maintenant il n'y a plus d'avalanches qui descendent alors c'était dur il a travaillé du lundi matin jusqu'à samedi à midi il était président de la commune il était il était forestier il est arrivé samedi après-midi et il est monté comme guide samedi après-midi au Blumnesal au Bietschon au Lodzenthal au Servin il est rentré le dimanche soir et souvent dimanche soir vers 8h le soir il y a un téléphone il y a des alpinistes qui sont en difficulté à le Blumnesalp il n'y avait pas encore d'hélicoptère il est allé il n'était jamais fatigué il était toujours positif il ne m'a jamais chifflé quand il fallait parler avec moi il m'a parlé quand par exemple je ne voulais pas entrer à l'école de sous-officiers le matin à 4h je devais prendre le train pour aller à l'ozone il est venu avec moi très calme et là il y avait encore des wagons de chemin de fer il y avait des portes vous pouvez entrer l'autre côté vous pouvez sortir il a assuré que je ne suis pas entré sorti à des moments très difficiles il était avec moi je n'oublierai jamais et quand il m'a donné aussi le courage d'accepter la candidature pour le conseil fédéral il ne m'a pas dit de ne pas le faire mais aujourd'hui je suis reconnaissant parce que si je serais entré avec la qualification que je suis le meilleur vous ne pouvez pas progresser il y a maintenant les conseillers qu'on a porté parce qu'ils sont les meilleurs moi je suis entré au moment considéré comme tom pour ne pas dire le mot et là vous avez la possibilité de progresser de faire mieux tous les jours non je dois beaucoup beaucoup à papa et à maman je ne voudrais pas oublier maman ça c'est très important vous en parlez moi et moi j'ai aussi un professeur à l'école ce professeur tous les matins avant de commencer les leçons il a fait trois choses avec nous la prière le chant et la politique il ne nous a pas dirigé politiquement dans une direction mais il nous a dit le jeudi matin quelques mots ce que le conseil fédéral a décidé le mercredi il nous a montré il n'avait pas encore power point slide comme hier il y avait carte il nous a expliqué le par exemple la guerre entre Corée Nord et Corée Sud nous n'était pas très très intéressés à ce que ce professeur disait prière chant politique mais il nous a fait réfléchir et peut-être il nous a donné la bonne direction c'est très important une dernière question monsieur Guy votre vie a connu on l'a vu tout à l'heure et vous l'avez rappelé des succès quelques échecs et aussi un drame vous m'avez autorisé à en parler l'avoir de votre fils Mathias à l'âge de 35 ans par cancer il était juriste et pendant une année vous vous êtes retiré de la vie publique alors j'ai deux questions comment avez-vous pu faire son deuil votre deuil et où avez-vous trouvé les ressources nécessaires pour trouver un apaisement dans la musique dans la nature dans les lectures deuxième question clairement la nature discussion avec pas mal de gens parce qu'il faut quand même se rendre compte nous ne sommes pas les seuls et j'aimerais dire ici nous ne sommes pas les seuls qui ont dû vécu c'est le pire des choses qui puisse vous arriver de perdre un enfant et vous n'avez que des questions et pas de réponses et moi j'avais plus qu'une année et je n'ai pas encore digéré j'ai toujours des questions je suis je cherche tous les jours pourquoi pourquoi et c'est très difficile de recevoir une réponse mais j'ai dit et je savais et Mathias m'a dit ils veulent que nous continuions à vivre et avoir choix et il m'a dit deux trois choses que maintenant au commencement peut-être je ne sais pas ça s'est bien compris mais maintenant je comprends et encore une fois je sais que nous ne sommes pas les seuls ma femme et moi et ma fille et quand je parle de ça je reçois toujours une vingtaine une trentaine de lettres et des livres que je devrais lire qui pourraient m'aider je remercie tout ça mais c'est à un moment donné il faut aussi c'est pas bien ce que je dis maintenant mais boucler pas le clécompte mais une fois essayer de suivre l'avis ce que Mathias m'a donné et quand ma femme et moi on on a eu des problèmes nous allons souvent il est à donc la tombe de Mathias c'est un grand et moi je serai aussi là et je vais revoir Mathias je suis persuadé mais tout ce que j'ai dit ce soir en comparaison avec ce qui nous est arrivé c'est rien le pire des choses était de perdre son fils qui était juriste comme vous et qui était un homme très très correct et il a dû même certainement souffrir parce que son papa était conseil fédéral et c'est grâce à lui que je suis que j'ai été émotionné après thèse c'est lui qui est venu et m'a dit papa tu es maintenant fatigué retire-toi je suis très reconnaissant quand on vit un drame pareil on est parfois poussé à faire un peu un bilan un bilan sur soi-même un bilan de sa vie comme il y a un certain nombre de jeunes dans la salle que souhaitez-vous leur léguer à ces jeunes à cette génération actuelle comme message à y croire à y croire peut-être à arriver à quelque chose où on veut y arriver avoir la comment dire la volonté si on a un but qui est clair et net de tout faire pour y arriver un deux de voir les valeurs de la vie je n'ai pas bien expliqué la différence entre la sagesse et l'intelligence mais la sagesse contient le respect contient aussi de se contrôler et de voir est-ce qu'on est vraiment prêt est-ce qu'on est vraiment prêt à aller dans une direction qu'on peut toujours je dirais accepter et surtout je dirais les voir que c'est la bonne direction c'est correct c'est honnête c'est le sens de vouloir bien faire dans l'intérêt de la société et quatrième deuxième troisième chose je pense la formation est très importante mais pas tout le monde doit devenir académicien nous avons besoin et nous avons la Suisse disons un potentiel de de gens qui gèrent un petit et petit de ces moyennes entreprises qui sont capables disons de de trouver des meilleures solutions pour nos problèmes et c'est la raison pour laquelle il faut aussi soutenir ceux qui n'ont pas la chance de faire une carrière académique et la fin vous êtes mieux placé pour dire à un moment donné il faut il faut choisir dans quelle direction vous voulez aller j'ai avant dit la différence entre collaborateurs conseillers et celui-là qui veut être chef d'une entreprise et cette décision il faut la prendre entre 20 et 30 et le service militaire donne cette possibilité service militaire on peut voir est-ce qu'on est doué d'être un chef ou est-ce qu'on est plutôt l'homme qui conseille qui collabore etc etc alors il faut accepter ce test il faut accepter et après s'orienter dans la bonne direction dans la direction où on se sent à l'aise on peut faire des résultats merci monsieur Guy pour cette très belle soirée et bien c'est plutôt un remerciement que j'aimerais vous donner je me souviens que l'année je ne sais plus mais nous donnions des formations une formation pour des moniteurs 2 alors qu'on les classait 1, 2, 3 encore à cette époque-là et vous êtes venus pendant que nous donnions cette formation et vous êtes vous nous avez serré la main et puis j'ai trouvé ça extraordinaire et je vous en remercie parce que je ne crois pas qu'on voit très souvent cela maintenant ça se passait donc à Macaulain une question aussi Tess au vu de ce que coûte une candidature olympique est-ce que vous êtes toujours convaincu du sens que ça a aujourd'hui donc je n'ai pas compris vous pouvez peut-être un peu plus fort ouais au vu de ce que coûte une candidature olympique est-ce que vous êtes toujours convaincu que pour la Suisse ou pour n'importe quel pays ça a du sens aujourd'hui vu le prix si par exemple le CIO décide à Barocca au commencement du 20 décembre de donner les jeux à un pays comme la Suisse ou à l'Autriche je vous ai dit on a tout et le CIO est même prêt avant que Norvège a dit non le CIO était prêt à offrir à l'organisateur un milliard un milliard de dollars moi je pense il faut aussi et je parle aussi maintenant avec monsieur le président Roosevelt les fédérations sportives avant les jeux ils viennent toujours et ils veulent améliorer l'infrastructure ils veulent profiter des jeux pour améliorer l'infrastructure l'infrastructure qui n'est plus utilisée après par exemple les tremplins de Tourin personne n'a sauté même Amman n'a pas sauté après les jeux olympiques moi c'est tellement faux excuse de me dire le bassin environ à Athènes n'est plus utilisé si alors je corrige je présente mes excuses mais j'ai pas vu qu'il y a des compétitions internationales là mais bon peut-être avec intention j'ai pris maintenant parce qu'il était encore président de la fédération internationale mais souvent les installations ça tu dois c'est pas utilisé et les fédérations donc fédérations spécialistes même le ski ils posent les conditions ils veulent il y a des améliorations au point de vue d'infrastructure et ça là il faut dire aussi à un moment donné je dis vous dis même une chose la Suisse pourrait organiser demain les jeux d'été Jean-Pierre dit d'accord avec moi on a tout il faudrait construire un bassin pour la natation mais on a le tennis à balle on a les stades de football on a le sport d'équestre à Genève ou à Saint-Galle on a les stades pour la handball on a le kayak sur la sim 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 l'athlétisme pour le boxe pour la lutte on a on a vraiment tout on pourrait la Suisse pourrait organiser demain matin les jeux olympiques d'été ça serait possible si vous venez pas avec des conditions que non il faut être réaliste il faut revenir dans le réalisme et on a encore Marc-Colin on a tout c'est pas vrai aide moi c'est vrai j'aimerais j'aimerais profiter quand même au nom de tous ceux qui ont été des étudiants des copains des collègues par Neuchâtel ou ailleurs te dire merci pour ce que tu as fait pour le sport parce que j'aimerais quand même dire une anecdote je sais pas si tu te souviens encore tu étais pas encore conseiller fédéral tu étais encore peut-être au conseil au grand conseil bernois c'est possible je suis pas tout à fait sûr au grand conseil moi j'en ai voulu jeter c'est vrai c'est vrai enfin tout de suite au conseil national je pense avoir voté pour toi une fois dans le canton mais seulement pour toi s'il te plaît seulement pour toi le reste c'était à gauche et tu te souviens que j'avais eu une offre de changer un peu d'orientation de sortir un peu du système étatique de Macaulain j'avais fait pas mal d'années et de monter en centre sportif à l'Oechlema et j'étais venu te voir mais je vous voyais encore Adolf Ogui à ce moment là il était directeur du Dater Sport je crois à Gümlingen ou dans la banlieue bernoise et il m'a reçu et je lui ai demandé conseil j'ai choisi Adolf Ogui que je connaissais parmi des centaines d'autres personnes du sport suisse et j'ai choisi lui et il m'a écouté ensuite il m'a dit voilà je te fais apporter un café je te donne un quart d'heure tu réfléchis encore moi je vais réfléchir à ce que tu m'as dit et je reviens et je te donne ma réponse et il était revenu il m'a donné une réponse comme il le fait claire et net j'ai fait cette orientation j'ai fait cette expérience je suis revenu dans le système après mais merci pour tes conseils merci pour ce que tu as fait et si les gens t'aiment aujourd'hui c'est simple c'est que tu les as aimés beaucoup plus encore merci Dolph voilà je vous laisse encore la parole peut-être une question ou une remarque on a voilà merci Chris on va prendre monsieur l'ancien conseiller fédéral merci de nous avoir fait participer à cette soirée que vous avez agrémenté de vos histoires très intéressantes et en même temps de votre expérience immense dans le domaine politique et sportif et je voudrais justement vous demander un dernier conseil au nom de tous les sportifs qui sont dans cette salle et peut-être aussi des politiciens qui sont appelés à mener notre pays dans les années à venir quand on voit l'argent que véhicule le sport et des milliards que perçoivent certains sportifs non pas forcément parce que ils ont beaucoup travaillé mais parce qu'ils ont peut-être des qualités qui leur permettent d'avoir ou d'intéresser les gens d'attirer l'attention des gens qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos dirigeants aujourd'hui de manière à ce que le sport reste au centre et reste la référence au lieu que ce soit l'argent qui mène le sport c'est une question très très importante surtout après ce qui s'est passé à Belgrade dans le match de football entre la Serbie et l'Albanie si nous laissons passer des choses pareilles aussi ce qui s'est passé samedi passé match de foot entre Young Boys et Ball si le sport n'arrive pas à maîtriser ces problèmes le sport va dans une mauvaise direction c'est la raison pour laquelle il faut des présidents des directeurs techniques qui prennent en main le sport et qui gèrent le sport d'une façon raisonnable d'une façon que le sport reste au centre j'ai dit le sport c'est la meilleure école de vie pas tout le monde va devenir champion olympique ou champion du monde ou champion européen champion suisse l'important c'est que le sport est considéré comme une école de vie mais ça commence aussi chez nous vous savez quand j'étais ministre de sport moi je suis allé devant les conseillers et des temps les conseillers responsables pour le sport dans les cantons sur les genoux je leur ai demandé d'introduire dans le programme trois heures de gym trois heures de sport vous savez c'est extrêmement difficile et aujourd'hui en Suisse pas les 26 cantons offre à la jeunesse trois heures de gym il y en a qui disent nous faisons un camp de ski pendant une semaine et non nous faisons du sport d'hiver tous les jours pendant cinq heures et cinq jours ça donne trente heures alors pratiquement le programme qui est prescrit par une loi et donc est acquis il faudrait pas toujours critiquer chez nous critiquer chez les autres parce que aussi voir ce qui se passe chez nous moi je comprends que ceux qui ont un talon hors du commun comme Federer ou comme Lara Goode ou comme Cancelara ou que eux ils gagnent de l'argent ils gagnent la vie mais quand je vois ceux qui font la course d'orientation j'étais dernièrement j'étais à Sermatt où il y avait les cinq jours de course d'orientation et la fille qui a gagné trois médailles aux champions du monde elle ne reçoit absolument rien et sa performance elle est elle est également excellent extraordinaire elle doit non seulement courir elle doit aussi être intelligent autrement course d'orientation vous allez dans la mauvaise direction n'est-ce pas et là je pense les fédérations sportives et le comité olympique suisse je suis assez clair et net devaient chercher un équilibre de traiter de traiter je dirais ces disciplines sportives où on ne peut pas gagner mais où on a des résultats il faut les soutenir longtemps nos fondeurs nos fondeurs n'avaient rien et nos les disciplines alpines gagnaient de l'argent et là l'aide sportive suisse s'était créée et moi j'étais le premier qui est allé taper à la porte pour recevoir de l'argent que j'ai pu donner 1000 francs à nos fondeurs par exemple ceux qui ont gagné la médaille d'argent Sapporo les deux Kéline Eddie Hauser et Giger ils ont reçu 1000 francs par mois pour pouvoir vivre mais cette fille que j'ai maintenant parlé de course d'orientation elle ne reçoit pratiquement rien et ça cet équilibre n'est pas donné et c'est l'un pour lequel là il faudrait que la fédération sportive trouve aussi une solution en ce qui concerne la confédération la confédération fait un grand effort il y a un programme pour l'infrastructure quand j'étais ministre de sport j'ai fait passer 90 millions de francs pour que l'infrastructure pour le sport d'élite soit à jour on a pu on a donné 10 millions par exemple pour la planification stade de balle mais moi j'ai dit je vous donne 10 millions sur ces 90 mais vous devez me garantir que vous construisez un stade la même chose avec Berne ici je crois le quatrième programme parce que les chambres après ont décidé toutes les années un montant une fois c'était 30 millions 20 millions une fois c'était 15 millions maintenant c'est 70 millions cette année donc la confédération fait déjà beaucoup mais en comparaison actuellement avec l'étranger c'est pas encore assez mais que le sport reste clean si je peux dire c'est dans la responsabilité des fédérations sportives et ce qui nous manque aujourd'hui des gens des bénévoles qui se mettent à la disposition des jeunes surtout quand les jeunes ont besoin d'être accompagnés quand les parents travaillent peut-être et les jeunes vont se rendre sur vont faire du sport entre 5 et 7 heures et là ils doivent être bien suivis bien soutenus aussi au point de vue moral ils doivent savoir que moi je ne dois pas devenir champion du monde mais je dois passer cette école de vie qui est le sport alors là cette responsabilité devrait revenir cette responsabilité n'est plus à jour merci beaucoup monsieur Augie vous nous avez dit des choses très fortes ce soir mais vous avez su nous les dire en nous faisant rire à tel point qu'après 5 minutes de votre intervention mon fils se penchait vers moi et me dit à l'oreille papa il aurait pu être clown alors avec Pierre Marco on a aussi joué un tout petit peu au clown cette semaine et pour vous remercier nous avons fait une photo pour vous et bien sûr comme à Neuchâtel on a aussi un terroir magnifique je vais appeler nos collaboratrices du service des sports qui ont fait un super boulot pour organiser cette conférence pour vous remercier avec quelques produits du terroir de Neuchâtel que vous pourrez déguster tranquillement à Kandersteg merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup